hey bonjour youtube pour ce 5e épisode avec la série my team et qu'elle ivrogne sur f1 24 ça va mal ça va très mal on va aller voir justement au niveau du classement l'endonoris 83 points le meneur devant max verstappen c'est quand même une surprise red bull domine quand même au classement constructeur mais regardez ici pour l'écurie qu'on a vu c'est une dîme arthur leclerc le frère de charles qui vit des pédébles débuts de carrière et qu'elle ivrogne 3 abandons back to back to back soit jeddah australie et japon mais aujourd'hui on est en chine pour cette cinquième course de la saison on va commencer avec les activités il faut absolument aller chercher des points ça ça donne de l'argent au moins il sait pas trop on va essayer d'améliorer notre cher pilote puis j'ai vu des points ressources je vais pas faire des moins 2,5 là dessus je vais y aller comme ça avec améliorer la durabilité même si la durabilité est bonne je pars je vais y aller avec celle là la chaîne maîtrise est bonne aussi on va rester avec la durabilité on niaisera pas on a 2,2 millions qu'est ce qu'on pourrait faire on peut-tu améliorer quoi que ce soit non on n'a vraiment pas assez d'argent pour améliorer nos différents départements ça en prend un minimum 4 à la 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 on pourrait améliorer ça les stages mais on n'a pas de l'argent pour ça on est trop en début de carrière au niveau des points ressources de 517 bon ça ça va marcher on peut le faire il va être prêt pour la course 19 avril en chine c'est excellent on a besoin justement de ses déflecteurs mais on a perdu énormément de points d'ailleurs ça c'est un des aspects qui nous fait mal chez corner racing team c'est les échecs les échecs de développement alors qu'encore une fois là je sais pas vous mais moi je pourrais avoir la ligne noire j'ai aucune idée où est corner racing team je sais pas pourquoi je vais peut-être essayer de changer la couleur faire que la couleur de l'écurie soit ne soit pas noir mais plutôt jaune c'est couleur de l'écurie pourtant c'est censé être ça la première couleur c'est censé être je comprends pas pourquoi ça ne l'est pas là est-ce que c'est encore noir ok là ça vient de changer ça vient de changer est-ce qu'on va pouvoir mieux voir là ah merci un bug du jeu donc ok 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 on est en même au même niveau que c'est déjà beaucoup mieux avec le jaune sur ce on y va on accélère le temps on va voir bon ça on le savait que ça marchait pas ah non c'était le châssis c'était polérodynamisme calique ah encore un autre développement qui a pas fonctionné c'est vraiment fâchant à quel point ça marche pas c'est pratiquement un un développement sur deux c'est pas deux sur trois bon on va pousser ok on l'a excellent on va regarder si on peut pas améliorer le tout l'organisation ah let's go on a un peu sponsor potentiel à débloquer on va y aller par revenir demain là qu'est-ce qui est le plus haut terminer une course sans couper de virages ça pourrait être intéressant rapporté 5 ah non je pense que je vais prendre ça en plus c'est celui qui est le plus payant let's go on prend loop on va personnaliser un peu la voiture livrer les sponsors où est-ce qu'on te met loupe ah tiens ouais c'est bien ici puis sinon ah j'aime bien ah ici ah c'est beau le reste on laisse ça comme ça c'est bon excellent puis on a des points ressources est-ce qu'on est capable de de s'occuper de ça non merde on espère avancer des points lors du grand prix de chine et par en sorte que ça marche c'est parti on y va pour les essais libres oh allocation des pneus pour le week-end sprint c'est nouveau ça ok le week-end sprint propose des allocations les plus différents de celles des week-end standards il y a moins de traits de pneus au total et certaines séances sont soumises à des restrictions supplémentaires lors des séances de qualification seules des pneus tendres peuvent être utilisées pendant les allocations sprint 1 et 2 un seul trait de pneus intermédiaire 9 peut être utilisé à chaque séance lors des allocations sprint 3 un seul trait de pneus tendre 9 peut être utilisé pendant la séance ok c'est bon c'est bon c'est bon de toute façon tu vas nous guider aussi le jeu dans cette nouvelle expérience de cette course sprint on regarde il ya deux échecs back à back et il annonce beau pas nécessairement de la pluie durant la course c'est une piste sèche les trois fois c'est ce qu'on voulait voir on on perd en ce moment notre notre duel 4 à 3 contre daniel ricardo reste qu'on est on a des c'est pénible c'est pénible comme début de saison mais bon tout est encore possible donc on se revoit après justement les essais libres let's go c'est j'ai dit qu'on se revoit après les essais libres mais c'est maintenant les essais libres puis on y va en rapide on va chercher le plus de points de ressources possible bien réussi let's go le fait pas chier j'ai besoin de 70% aaaah il fait exprès bon on y va pour ça aaaah on va y aller pour ça peut-être qu'on va pouvoir faire un autre avec 10 minutes ouais c'est bon avec 10 minutes on va pouvoir aller chercher celle là gratuitement 100% ce sont des points de ressources qui sont importantes dans le développement de notre voiture de notre écurie mais bon je suis quand même déçu on aurait pu développer un autre point on va chercher 440 au total de cette séance 300 pour Antoine Clair 1297 points c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut on veut évidemment monter en popularité monter notre écurie québécoise cornet racing team calcations sprint courte donc un seul kit de tente peut-être deux maximum c'est ce qu'on va voir dans quelques instants mais avant tout on a des points de ressources c'est clair et net qu'on fait ça les amortisseurs réseaux horizontaux et là on n'a pas assez de points pour le reste pas du tout du tout du tout ah là là on a 5 sur 24, 5 sur 23, 10 sur 23 puis 8 sur 27 il faut améliorer l'aérosamisme et le châssis ça c'est sûr mais bon c'est parti pour la calcation courte et je vous rappelle qu'on a changé la difficulté au dernier grand prix on est à 85 donc on va voir comment ça va se passer en Chine on faisait un moment qu'on attendait ça, bienvenue pour ces qualifications en Chine un pays qui fait son retour au calendrier après plusieurs années d'absence nous sommes ravis de revenir ici, reste à savoir qui va décrocher la pause qui va décrocher la pause alors qu'on a eu un petit mini lag un lag de quel ivrogne je comprends pas pourquoi mais bon le jeu des fois justement il y a de la difficulté à être stable mais ça ne dérange pas bon, encore une fois je n'ai pas de réglage donc c'est ce que je vais aller faire on se revoit pour le début de la calcation courte et c'est parti on y va la calcation courte excellent, je pense que mon volant est bien réglé et là là, c'est pas évident ce virage là à part temps ok, let's go j'haïs ça oh, que je l'ai manqué euh ben non quel tour de marde ah, oublie ça, on peut pas faire ça en retour au garage et là, j'ai-tu le droit à un autre kit de tendre? ah, c'est donc bien dégueulasse je pensais pas glisser autant non, j'ai pas le droit à un autre kit de tendre ah je peux avec des médiums cependant ah on y retourne avec les mêmes tendres ah ça sera pas chic ça sera pas chic je comprends pas pourquoi j'ai glissé autant ben oui, je suis dernier je le sais là, je veux avoir le contrôle sur le déploie de l'RS je sais pas pourquoi il me met tout à l'intermédiaire ça m'énarpe je veux le plein contrôle bon ça, c'est déjà mieux let's go là, il faut que je l'aille je l'ai manqué il est pas du tout comme dans F1-23 ce virage là il y en a qui sont plus faciles il y en a qui sont plus durs ça va, ça va jusqu'à présent non, ça va pas la deuxième la deuxième vitesse est très difficile on dirait qu'elle est très glissante on va absolument monter en troisième vitesse pour ne pas glisser ok, c'est bon c'est bon on va comparer justement le secteur je fais mieux que ceux qui sont devant moi j'aurais peut-être dû utiliser plus de batterie à certains moments là, je suis à pleine capacité j'utilise toute la batterie ok je l'ai eu là ok oh, neuvième c'est le mieux que je peux faire wow je suis avec qui derrière moi ah, une as ben vas-y de toute façon, moi je quitte je m'en vais au garage wow neuvième place c'est pas mauvais surtout que mes pneus étaient déjà usés la question c'est est-ce que je vais rester neuvième je ne le crois pas on va justement avoir notre petit coéquipier monsieur Leclerc il est où Leclerc ah, il a Arthur est-ce qu'Arthur il est 18e est-ce qu'il va réussir à faire un bon temps on va le regarder son temps il reste 20 secondes on n'aura même pas le temps de voir finir son chrono hmm il se fait-tu attaquer par l'Aston Martin ok, non par chance, non on n'aura pas le temps de voir son tour se finir mais bon, je pense pas je pense qu'il rentre au plus haut c'est ça c'était pas un un lap d'attaque et c'est fait on termine combien de secondes neuvième ok, on confirme la neuvième place on était tout près de battre Daniel Ricciardo notre rival ah, par seulement 15 17 millièmes de secondes c'est triste mais on va le battre sur la course ça, c'est clair on va tout faire pour le battre et quelle performance de la Racing Bull quand même son coéquipier est loin comme le mien ah, même affaire ici, si on parle d'un dixième de différence donc c'est très serré et Kickstarter et Williams qui sont dans le fond de la grille ok, ok, ok j'ai l'impression que la course va être intéressante ah un beau bug question terminée position on a tous les deux le crochet vert ok ok fait que dans le fond c'est comme si j'avais pas perdu de points je m'attendais pas à ça comme comme bug mais bon c'est ça qui arrive quand on joue à un nouveau jeu et qu'il vient de sortir ça fait même pas il est sorti le 31 mai officiellement puis il est là aujourd'hui à l'heure où je vous parle on est le 8 juin ça fait même pas deux semaines et on est prêt pour le sprint il va faire beau excellent ah puis d'ailleurs j'avais pas regardé mais là mes pièces de moteur sont là très peu usées donc on y va pour la sprint c'est parti 5 tours seulement let's go pour triompher en sprint il faut mettre le pied au plancher du premier au dernier tour nous nous trouvons sur les rives du Yangtze sur le circuit international de Shanghai composé de 16 virages 54% des 5 km 410 de la piste se font à plein régime et nous allons atteindre des vitesses de pointe de 320 kmh sur la ligne droite une fois le DRS activé avant le virage 14 jetons à présent un oeil à la grille de départ de cette qualification sprint c'est Sergio Perez qui part en pole position aujourd'hui accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place derrière eux sur la grille nous retrouvons Leclerc Sainz Russell Norris Hamilton Ricardo Larouki Oscar Piastri Ocon Gasly Fernando Alonso Albon Stroll Magnussen Tsunoda Leclerc Hulkenberg Bottas Sargent et Guanujo Pourquoi il n'y a pas de temps? Est-ce que c'est un bug? Je me pose vraiment la question si c'est un bug le fait qu'on ne voyait pas les temps Jacques Villeneuve Ben oui Le changement c'est maintenant sauf que pendant le sprint le changement de pneu en l'occurrence n'est pas obligatoire et c'est un changement justement par rapport à une course classique comme on le sait chaque pilote aime savoir ce que lui demande son écurie dans son cas pas de surprise tant que ses performances répondent aux attentes de l'équipe on peut dire que tout roule un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course qu'en est-il pour les pilotes Jacques? à quoi ressemblent les dernières heures avant le départ? les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant course certains mettent un casque pour écouter de la musique d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant course les pilotes participent à de nombreux empris dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement let's go on est prêt on est prêt let's go bon on est en médium parce qu'on a fait évidemment la calculation en cours on va baisser à 6 j'ai l'impression que c'est mieux 6 un lap de plus c'est correct let's go il va pour le tour de formation on est 9ème derrière Ricardo notre rival on va essayer de faire chauffer ça ces pneus là là j'ai la mesure avec mon volant un petit peu un instant je trouve qu'il est trop rigide on change le programme ok ok j'ai passé chacune des vitesses ok j'ai passé chacune des vitesses ah ouais ah ouais Ricardo on va faire chauffer les gommes certains on se revoit justement pour la position de la grille de départ alors j'ai toujours de la misère à faire chauffer le pneu avant droit c'est vraiment tannant les autres ça va les pneus avant droit là vraiment difficile oh un lag depuis la mise à jour j'ai quelques lags là je vous le cacherai pas ok j'arrête ça le pneu je pense je peux pas faire autrement let's go on est mauve le reste de la grille se met en formation concentre-toi et surmais les feux yes sir c'est parti pour le sprint 5 tours et c'est parti pour cette course cette courte cette courte sprint oui effectivement elle est courte elle est de 5 tours Ricardo qui se met devant nous puis Astrid qui attaque à l'intérieur nous on va prendre large on reste sur la 4ème vitesse on va sur la 3ème ça nous propose d'aller sur la 2ème mais au diable on prend très large on va à l'intérieur sur je crois que c'est oui c'est Lewis Hamilton notre pneu à droite mais semble qu'il est glacé ah oui c'est pour ça on a laissé Norris passer puis là Ricardo il fait pas chier ah c'est ça il fait pas chier ok il faut vraiment que ce pneu là serait chaud il est 10 degrés pas comme il se doit c'est vraiment trop froid on reste dans le DRS d'Hamilton en ce moment on marque des points si c'est ça 7ème on est dans les points j'aimerais beaucoup marquer des points aujourd'hui avec Kelly Vrogne et là enfin nos 4 pneus sont chauds let's go ah oui la Cornille Racing Team on veut des points aujourd'hui pour rester dans le DRS cependant de devant 40% c'est bon et j'aurais pratiquement pu tenter une offensive mais je ne l'ai pas fait oh non je vais prendre le DRS avec mon aileron arrière alors que je vais trop large merde ça nous prend le DRS si on veut penser potentiellement améliorer notre position sinon on va se faire toaster sur la longue ligne droite même si on a de l'ERS ça veut dire il faut que j'économise mon ERS le plus possible non c'est fou d'habitude quand on prend l'extérieur sur les les intelligences artificielles on avait une meilleure trajectoire puis on pouvait même les dépasser mais là j'ai l'impression que dans ce nouveau jeu F1-24 non t'es mieux de de pas nécessairement aller trop large puis vraiment suivre la bonne trajectoire oui je sais mais j'ai pas de j'ai pas de DRS faut que j'utilise toute ma batterie lors de la prochaine ligne droite et j'ai failli perdre comme là la batterie je suis obligé de l'utiliser au maximum parce que là en arrière de moi ils vont avoir le DRS je vais essayer de me tasser vers l'intérieur protéger ok ça va ça va ma batterie a bien fonctionné le DRS j'ai passé proche de rentrer dans la Milton puis à l'arrière Ricardo et Norris qui luttent oh la 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 oh je vais encore trop large je laïs ce virage là pour Hamilton qui fait le Pierre Gassi qui fait le tour le plus rapide oh un peu dans le gazon mais c'est pas grave oh on touche pas Hamilton on attaque-tu par l'extérieur non mais on va se donner une meilleure trajectoire pour repartir si on glisse pas ok c'est bon ok 85 de niveau j'ai l'impression que que là je rivalise comme il se doit avec les voitures qu'il faut je suis censé rivaliser quand même avec Williams tout ça puis je suis pas très loin de Mercedes fait que là ça le va mais là pas de DRS c'est pas l'idéal j'ai quand même gagné la sixième position il reste deux tours et demi à faire ah merde manqué mon virage mais en tout cas pas comme j'aurais voulu l'avoir parce que je veux pas en fait oh là le DRS est de retour puis merde j'ai perdu le DRS sur Russell merde je pense que j'ai pas de DRS sur Russell et là je glisse je glisse c'est sûr que j'ai pas le DRS sur Russell on utilise la batterie merde j'ai perdu ah oui j'ai le DRS je l'avais détecté au dernier moment mais là je l'ai perdu pour les les derniers tours fait qu'il faut que je garde mon RS ok tout est un peu large mais ça va je l'aurais pas ici le DRS mais au moins j'ai bien réussi le virage je vais les rattraper je pense avec le prochain là il faut que j'économise la batterie parce que j'ai vraiment plus deux RS encore une fois un peu trop dans le gazon on longe le rebord je pense que je l'ai rattrapé Russell ouais non 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 tabarnak la sacrée deuxième vitesse what Hamilton qui me décollise la vie oh il y a eu un blocage de roue à l'avant en tout cas merde j'ai chié ça j'ai été trop concentré par autre chose il m'a resté avec Hamilton puis je vais potentiellement être sur le DRS parce que là Russell on l'oublie beaucoup trop loin avec seulement un tour et demi à faire mais Hamilton le bat ça on peut non non j'ai donné le RS trop tôt j'ai fait des erreurs en voulant être plus performant mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse là j'ai tué le RS oui ok le DRS j'ai le DRS d'Hamilton du coup précédent mais j'ai pas ce qu'il faut pour le revoir après avec un seul tour à faire ah j'ai manqué mon virage ah ouais Ricardo lutté avec Piastri pour faire en sorte que j'aurais pas à défendre c'est très serré ah oui je sais Hamilton il aurait pas fallu que je perde le contrôle de ma monoplace légèrement on se souhaite en troisième vitesse ah lisse que ça glisse il y a Piastri qui est dans mon cul pas à peu près j'économise le RS le plus possible pour pouvoir défendre lors de la ligne droite parce que j'aurais pas le DRS sur Hamilton quel ivrogne va-t-elle marquer ses premiers points en Chine j'y crois ah non j'ai manqué mon virage totalement ok j'ai un peu de batterie je vais l'utiliser juste pour rester devant c'est bon non j'ai encore beaucoup de misère à m'adapter oh ça a failli être un contact avec Piastri j'ai encore beaucoup de misère à m'adapter avec justement l'accélération l'anti-patinage ok je pense qu'on est correct on est correct avec toute la batterie utilisée là faut vraiment freiner comme du monde ouais là c'est mieux ça c'est mieux ok et c'est Max Verstappen qui remporte le sprint alors que nous on termine dans les points avec Chinevrog une belle performance de la québécoise chez Cornet Racing Team pas plus de joie que ça c'est quand même les premiers points de Calivrog et c'est Charles Leclerc notre pilote du jour aujourd'hui lors de cette course sprint en Chine c'est la fin de cette course sprint oui j'ai envie de connaître la grille de départ pour le Grand Prix alors à très vite à très vite certains et bien Verstappen qui devance Leclerc Saints Pérez 4ème les deux Mercedes sont devant Calivrog ici 7ème position 2 points c'est 2 premiers points en carrière ça fait du bien devant Oscar Piastri Daniel Ricciardo hors des points devant Landon Norris et qu'en est-il de Leclerc termine 20ème devant les deux Kicksobers au niveau de la course qu'est-ce qui s'est passé comme changement ouais Pérez qui était premier s'est retrouvé finalement 4ème fait que 2, 3, 4 ont juste profité de cette situation là Landon Norris grand perdant commençant 6ème termine 10ème Oscar Piastri l'inverse commençait 10ème termine 8ème sinon Ocon aussi ça n'a pas été très très plaisant Arthur Leclerc a perdu 2 positions grosse performance de Logan Sergent qui est allé chercher 2 places sinon au niveau des accidents il n'a pas eu et au niveau du classement et bien on peut voir Calivrog 12ème en égalité avec Alexander Albon de chez Williams c'est excellent les 2 premiers points de Cornel City et de la québécoise Calivrog qui se rapproche de son compatriote Lance Schaul avec 3 points Landon Norris demeure toujours le leader au classement des pilotes mais Max Verstappen avec ses 8 points se rapproche dangereusement classement constructeur et bien Red Bull devance McLaren et Ferrari et Cornel City marque 2 points Kickstarter un seul point donc c'est une 7ème position on pourrait potentiellement se battre pour la 5ème place contre Aston Martin mais reste à savoir comment Calivrog va être en mesure de répondre avec des belles performances aujourd'hui ça l'a bien été et sur ce merci d'avoir été des nôtres sur Cornel.tv merci d'avoir été présent pour cette course sprint de Chine le prochain épisode présentera justement le grand prix 25% de Calivrog et Cornel City la numéro 91 qui a bien hâte qui a potentiellement pour aller chercher davantage de points et commencer comme il se doit sa carrière en Formule 1 n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo on fait sonner la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode sur ce je fais Charles et Cornel qui a bien hâte pour aller sur le pouce bleu – Sous-titrage FR 2021